Donc à l'avis de grève qui a été lancé par un groupe qui se dit syndicat de la santé et qui n'est pas un groupe légalement constitué. Et donc j'ai fait appel au syndicat légalement constitué, donc faire une mise au point sur cette question. Et surtout établir une feuille de route pour discuter des questions d'intérêt commun qui étaient déjà à l'ordre du jour de notre coopération, particulièrement la mise en oeuvre des recommandations du séminaire gouvernemental. Les revendications qui sont formulées par ce syndicat illégal portent sur les primes COVID, le statut particulier du personnel de santé, la tenue des états généraux sur la santé et l'intégration massive du personnel de santé dans la fonction publique. Ces points de revendications sont les mêmes que ceux qui étaient déjà formulés lors de la première tentative de grève lancée par le même groupe et qui a été en fait arrêtée. Concernant ces points, ce que je dois dire est le suivant. Le premier, le statut particulier, est un point qui est un non-événement puisque le gouvernement lui-même est engagé dans cette voie, sur le statut général de la fonction publique depuis la l'éternité. Les recommandations du séminaire gouvernemental accordent la plupart de ces points à la question du personnel de santé, la formation, les conditions de vie et de travail du personnel de santé, la restauration de la confiance entre le personnel de santé, le système de santé et la population. Et ces questions sont déjà l'objet de discussions entre les différentes entités qui représentent le personnel de santé et le gouvernement à travers le ministère de la santé. Nous disposons déjà d'une proposition de recommandation pour prendre en compte ces points-là dans le cadre du statut général de la fonction publique. Nous avons décidé, contre l'importance de ces points, d'organiser une consultation nationale, pas un débat, pas des états généraux, mais une consultation nationale réunissant toutes les entités qui sont concernées par la situation du personnel de santé pour débattre de façon approfondie. Ce que nous voulons faire savoir au public, c'est que la vie de grève qui est lancée est illégale. Cela a pour implication que les personnes, ce groupe qui est illégal, s'expose à des sanctions pénales, puisque son action s'apparente à une subversion et à des désordres. De ce fait-là, le personnel de santé qui suivra cet appel sera sanctionné conforme à la loi parce que toute absence de lieu de travail sera considérée comme une désertion. Merci. Merci. Merci.